bonjour et bienvenue sur jardinier pro donc aujourd'hui je vais aborder le pierris panaché ou pierris japonica variegata et aussi appelé andromède donc je vais commencer cette série de petites plantes de descriptions de plantes par cette plante qui est de terre de brouillère il s'agit du pierris panaché on l'appelle aussi pierris japonica variegata et donc cet article va résumer en quelques mots comment planter comment entretenir et tailler le pierris panaché je vais aussi ajouter ma petite touche personnelle concernant cette plante assez spécifique donc quelques généralités tout d'abord sur le pierris donc il s'agit d'une plante de terre de brouillère donc j'ai remarqué que cette plante s'adapte quand même au sol neutre à condition qu'à la base la plante est de la terre de brouillère au pied cette plante est originaire d'amérique et d'asie donc les choses les plus importantes concernant cette pleure plante peuvent se résumer en quelques points alors tout d'abord il s'agit d'une plante persistante assez rustique et cette variété a le feuillage panaché donc vert et blanc elle doit être plantée en terre de brouillère si possible ou dans une terre neutre elle a une petite floraison blanche de mars à avril et elle se multiplie très bien par marcotage ou par semis en mars sinon si vous voulez faire le bouturage il s'effectue sur bois à août et généralement fin août c'est pas mal donc la plante peut atteindre deux mètres de haut en france et cette plante préfère les sols frais et une exposition mi-ombre donc de nombreuses personnes trouvent cette plante magnifique en jardinerie l'achète sans tenir compte qu'il s'agit d'une plante de terre de brouillère et la plupart du temps elle se retrouve la plante se retrouve directement en plein soleil dans un massif calcaire donc si c'est le cas vous avez tout faux et je vous conseille de lire les quelques lignes sur cet article au niveau de la plantation du pierris panaché donc j'ai fait une image d'un pierris panaché chez des clients qui présente bien l'implantation même d'un pierris d'une dizaine d'années donc la plante a été plantée mi-ombre et effectivement elle bénéficie de nombre d'un prunus et donc d'assez de lumière l'hiver car le prunus n'a pas de feuilles et bénéficie d'un ombrage suffisant l'été pour ne pas manquer d'eau donc parlons maintenant d'eau le pierris japonica aime les sols frais il ne faut pas des sols détrempés bien sûr mais sinon les feuilles à risque de noircir et tomber il faut pas non plus un sol trop sec car la plante risque de sécher du fait du manque d'eau l'idéal c'est d'avoir un sol frais et léger en restant acide donc concrètement à la plantation je n'hésite pas à vider un demi sac de terre de brouillère dans le trou du futur pierris et planter le et ensuite disposer la terre de brouillère sur les côtés avant de tasser la motte avec le talon donc le pierris apprécie aussi les sols neutres d'ailleurs si celui ci est toujours en bonne santé c'est qu'il s'est acclimaté au sol neutre présence ci-dessus donc une fois la plantation réalisée en mars avril vous devez suivre correctement l'arrosage pour que la plante ne manque pas d'eau surtout durant la période estivale un bon arrosage par semaine devrait suffire nous passons maintenant à l'entretien du pierris au niveau de l'entretien je vous conseille de vérifier que vous et de vous assurer que l'arbuste ne perd pas trop de feuilles durant l'année il va forcément perdre quelques-unes car il renouvelle ses feuilles chaque année mais une chute brutale du feuillage est certainement dû à un déséquilibre soit au niveau de l'arrosage soit au niveau de l'exposition donc les nouvelles feuilles ont tendance à être rouge et c'est tout à fait normal elles prennent la couleur panachée blanche et verte par la suite si besoin chaque année vérifie qu'il n'y ait pas de branche morte pour forcer et rendre plus jolie votre pierris n'hésitez pas à ajouter un peu de terre de brouillère à votre plante au bout de cinq ans vous pouvez aussi ajouter quelques pelles de terre de brouillère autour de la motte mais l'idéal c'est d'avoir une fois par an un apport d'entretien en grès terre de brouillère alors vous le retrouverez l'engrais en jardinerie principalement j'ai remarqué que la variété panachée de pierris est assez sensible aux gels et bien plus que la variété type pour éviter les gels noirs assez dévastateur sur le végétal je vous conseille de bien choisir votre lieu de plantation il faut éviter à tout prix les couloirs de vent plantez-la à l'abri du vent et il sera très bien donc passons maintenant à la taille du pierris panachée donc la taille de structure du pierris n'est pas forcément nécessaire les premières années couper les grappes de fleurs une fois la floraison finie donc ça ça permet d'éviter la production de nombreux petits fruits épuisant l'arbuste du fait que la floraison a lieu en mars avril n'hésitez pas à couper les fleurs fanées fin mai alors au niveau de la taille vous pouvez toujours faire une taille de structure générale de l'arbuste une fois qu'il a 10 ans mais de façon générale il n'y a pas besoin de tailler il faut aussi garder l'oeil sur quelque chose donc ce qui fait vraiment la particularité de cette plante en effet le feuillage panaché est une sélection qui n'a rien de naturel et pour maintenir un feuillage uniforme panaché il faut chaque année guetter l'apparition du feuillage vert uni en effet très régulièrement le pierris japonica variegata se fait devancer par l'origine de cette plante qui est le pierris japonica et si vous laissez l'arbuste pousser ainsi vous allez vite vous retrouver avec une dominance de feuilles vertes pour qu'au final l'effet panaché disparaisse de l'arbuste donc justement pour illustrer mon propos j'ai fait une photo de ce passage flagrant des feuilles panachées aux feuilles vertes uniformes donc on peut le voir à ce niveau là vous voyez là il y a les feuilles vertes et là les feuilles panachées si on regarde par exemple une inflorescence on voit bien là le feuillage panaché l'inflorescence du pierris panaché et à côté on voit aussi ce feuillage vert qui a pris le dessus avec une autre inflorescence donc parfois la taille est tellement importante qu'elle risque de former un trou donc dans ce cas procéder à la taille puis au déplacement de quelques branches de droite à gauche pour masquer le trou pour cela j'utilise une simple cordelette avec un petit nœud en permettant de rapprocher les deux branches tout en laissant de l'amplitude aux branches n'oubliez pas de supprimer la cordelette l'année suivante donc dans un massif là j'avais un cas d'un pierris en isolé mais en massif le pierris se plaît très bien c'est une plante qui se comporte très bien en massif comme en isolé si vous décidez de l'implanter dans un massif je vous conseille de l'insérer au deuxième plant en effet du fait de son feuillage décoratif cette plante va permettre de mettre en valeur un fond et aussi de mettre en valeur les plantes fleuries du massif elle va aussi asseoir une base de massif persistante durant l'hiver alors que plus aucun arbuste n'a de feuilles donc pour ma part c'est un des indispensables lorsque je crée un massif de terre de brouillère voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre j'aime et regardez l'article sur jardinier pro à bientôt et jusqu'à bientôt et jusqu'à bientôt pour aujourd'hui koens leur